Musique 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 Salut François ! Salut Sébastien ! Et voilà, on est dans mon potager. Comme tu as demandé, je suis en train de déblayer le terrain. Mais c'était pour quoi exactement ? Mais écoute, comme c'est une zone ici que tu n'utilises plus pour l'instant en vue d'y cultiver des légumes, donc je te propose d'y semer un engrais vert. C'est-à-dire ? Donc en engrais vert, il s'agit de plantes, donc de plantes que l'on va semer sur la surface en vue d'y apporter plusieurs avantages. Quel est l'intérêt concret ? Donc ici, grâce aux plantes qui vont pousser sur la parcelle, ça va former un tapis dense qui va empêcher la croissance des mauvaises herbes. Ça, c'est un des premiers avantages. Aussi, ça va permettre aussi d'avoir une protection contre les pluies pour garder une bonne structure en surface. Et ça va, grâce au système racinaire performant des engrais verts, et de faire fissurer aussi le sol. De cette façon-là, on va aussi ameublir le sol en profondeur. Allons-y ! Voilà, ça y est, le sol, lui, il est préparé. J'ai bien compris aussi les vertus des couverts végétaux, mais je pense qu'il en existe plusieurs espèces. Il en existe différentes espèces, donc ici, je vais te proposer de semer un mélange, qui contient notamment des légumineuses, une crucifère, une graminée et aussi de la phacélie. Ça veut dire que chacune de ces espèces peut apporter quelque chose de différent à notre sol ? Oui, c'est intéressant de les mixer, donc d'avoir différentes espèces. Elles vont avoir des systèmes racinaires différents pour explorer les différents horizons. On a notamment la graminée qui va avoir un système racinaire bien dense, ou encore la moutarde qui va permettre d'aller chercher les azotes excédentaires au niveau du sol, donc tout ce qui est engrais qui n'a pas été valorisé par la culture précédente, le sera pour la culture suivante, grâce à la moutarde notamment. Il y a de la moutarde dans le mix que tu nous proposes ? Il y a de la moutarde dans le mix que je propose, oui. Quelles sont les bonnes saisons pour semer ces couverts végétaux ? Écoute, on peut faire ça entre deux cultures, durant le printemps et durant les différentes cultures du potager, ou alors on fait ça après les dernières récoltes, pour protéger son sol en vue de la période hivernale. Et puis il y aura un moment où je voudrais retravailler dans mon potager, il faudra que je retrouve un seul que je pourrais travailler, comment est-ce que je peux m'arranger ? Oui, écoute, si on est en printemps et que tu veux remettre une culture par après, on peut le broyer avec une tondeuse par exemple. Maintenant, si c'est fait avoir la période hivernale, ce sont toutes des plantes gelives, donc elles vont geler avec le gel de l'hiver, et elles pourront de cette façon-là être réincorporées facilement au sol pour recréer une couche humifère prête pour une bonne terre pour les prochains semis de l'année prochaine. Merci François ! Sous-titrage Société Radio-Canada